Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui je te présente ma vidéo d'un petit peu ce que j'utilise, ce que je veux terminer le plus possible, mes objectifs un peu maquillage, le projet panne si tu veux. Il y a des produits que j'ai sélectionnés, que j'utilise depuis un certain temps en espérant les finir le plus tôt possible et j'essaie de faire un roulement dans mon maquillage. Je ne peux pas te dire si je le fais une fois par mois, une fois, trois fois par année, c'est jamais pareil. Des fois, je le fais plus souvent, des fois, je ne le fais pas souvent, des fois, je le fais une fois par mois, des fois, je peux le faire une fois ou six mois. Je suis un peu comme ça, ce n'est pas timé et routinier. Mais là, j'avais envie de t'en parler parce que là, je trouvais que c'était une belle occasion. J'avais commencé les maquillages de Noël et je trouve que les maquillages de Noël, ça permet de vraiment liquider pas mal de trucs que j'ai accumulés et que je veux finir le plus tôt possible pour ne pas avoir des pertes. Parce que les produits, on les a quand même payés. Et puis, je te montre un peu ça, ce que j'ai devant moi que je veux vraiment m'appicher là-dessus. Je vais commencer par ici. J'ai un petit box comme ça avec des produits dedans. Je vais te montrer. Ça, c'est vraiment ce que je focus là-dessus. Je vais sortir toutes les affaires. Et ensuite, avec toi, je vais les serrer en même temps. Je trouve que ça va être une belle façon de tout placer en même temps. Ça me permet de faire un peu de rangement avec toi. Et puis, voilà, ma box est vide. Je te présente ça. Je vais y aller avec le fond de teint. Enfin, j'ai décidé de me lancer sur le Double Trouble que j'aime beaucoup. C'est un bon fond de teint. Je te le conseille. Si tu le vois, soit sur le net ou en magasin, il vaut vraiment la peine. La peine, c'est un bon fond de teint. Puis, tu vois, il est quand même bien entamé. Tu vois, il est comme de la moitié. Ça, je me lance là-dedans. Ensuite, j'ai le fond de teint de Algenis. C'est le sérum teinté de la marque qui est trop top. Tu l'as vu souvent passer dans mes vidéos. C'est un produit que j'utilisais beaucoup plus en été, mais en hiver, il est un petit peu foncé. Mais c'est pas grave, je l'utilise pareil. Je viens juste un petit peu travailler les zones de lumière. C'est tout. Et il faut que je le termine parce que c'est pas un produit qui va rester bon éternellement, mais il est top. Il se présente comme ça avec une petite pipette. J'aime beaucoup. Ensuite, fond de teint toujours. J'ai le Donne-Michel. Que je t'ai présenté aussi quand même assez souvent. Très léger, mais j'aime bien. C'est comme un peu, moi je dirais plus, c'est une bébé crème. Très légère. Fond de teint. Mais bébé crème très légère. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai mis sur mon visage. Et puis, ensuite, j'ai... Ça, ça n'a pas rapport, mais j'ai ma base pour... Quand j'utilise du fond de teint, j'aime ça mettre de la base. Et là, je suis en train de terminer ma Art Candy. Fait qu'elle est dans mon projet de finir. Et puis, ici, j'ai une autre base de la marque Essence. Je ne l'utilise pas assez souvent parce que là, je suis trop poignée sur elle tout le temps. Il faudrait que je l'utilise un petit peu plus souvent elle avec. Et c'est la prameur teintée d'Essence. Donc, voilà. C'est une... Ça a une texture assez épaisse et assez particulier. C'est particulier. Et puis, ensuite, j'ai le fond de teint Wet & Wild. Tu vois que j'ai pas mal de petits fonds de teint que je veux fainer, absolument. Donc, celui-là, je l'aime bien lui aussi. Couvrance plutôt normale. Et puis, mon Prep & Primer d'Absolute New York, c'est un rehausseur de teint abricot. Je l'aime trop. Je suis en train de le fainer. Mais il est vraiment top, ce produit-là. Moi, j'aime bien le mélanger avec mon fond de teint ou avec mon concealer. Ou des fois, j'utilise que comme ça sur le teint. J'aime ça. Je trouve que ça donne un beau petit teint abricot quand je fais pour avoir des petits looks plus... D'être vraiment comme naturel. J'aime bien ça. Et puis, il y a celui-là aussi de Algenis comme le fond de teint. Je t'ai montré tantôt. Ici, j'ai le rehausseur de teint que j'aime beaucoup aussi. J'utilise de la même façon. Donc, voilà. Et là, il faut absolument que je termine ça. C'est tout le temps sale, ce produit-là. Il m'écoeure. Je ne vais plus jamais, jamais racheter ce produit-là. Il ne me fait vraiment pas. Et je suis sûre que si tu as l'habitude de me suivre en vidéo, je pense que tu te doutes un peu de quoi je parle. Je te laisse réfléchir un peu. Penses-tu que tu as deviné? Je te le montre. Je vais le nettoyer. Ah non! Je vais te montrer. Je ne le nettoie pas. C'est le concealer de Révolution, Makeup Révolution. Le... Comment il s'appelle déjà? Ben oui. Le Conceal & Hydrate. Extrêmement assachat pour mon contour des yeux. Je le déteste. Et il est tout le temps crotté comme ça. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Ça, il faut vraiment que je me lance là-dessus. Il faut que je le finisse. Je le déteste comme un concealer. Mais j'essaie de l'utiliser comme base. Mais... Tu sais, je pense que je vais en avoir encore pour 10 ans. Fait que tu sais... Et ensuite, ça aussi, il faut que je finisse ça. C'est un sticks de NYC. C'est quand même assez vieux. Il m'en reste quand même beaucoup. C'est un blush où tu peux l'utiliser aussi comme... Pour faire du contouring. Je l'utilise de deux façons. En blush, il est très bien comme... Pour l'été, il est bien quand je viens très, très bronzer. Mais sinon, pour les teints de l'année comme concealer, il faut que je le finisse. J'ai l'impression que je ne le finirai pas avant 20 ans. Parce qu'il en reste encore beaucoup. C'est comme ce produit-là. Délacolore. Ça, c'est mon concealer à la base. Je te l'ai déjà expliqué. C'est un fond de teint. Mais je ne l'aimais pas comme fond de teint. J'ai décidé de le tester sur le contour des yeux. Et j'ai tombé en amour avec. Je trouvais que c'était parfait. C'était hydratant. Ça ne marquait pas mes ridules. J'aimais bien ça. J'adore. Et on dirait que ça ne se termine pas. Il ne se termine pas. Il ne se termine pas. Fait que ça aussi, je me pitch là-dessus. Ça fait un butch là-dessus. À un moment donné, tu vas les voir brasser dans les produits terminés. Parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai réussi à terminer en faisant cette technique-là. Le petit projet à panne comme ça. Je trouve ça, c'est génial. Et ensuite, j'ai une bébé crème de la marque Clean Colors. Le Skin Wish. Je n'aime pas trop comme produit pour teint. Comme bébé crème. Je trouve que c'est trop... C'est plus un fond de teint. Lui, il dit que c'est un fond de teint. Il devrait être une bébé crème. Ça, il dit qu'une bébé crème, ça devrait être indiqué fond de teint. C'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est très, très couvrant. C'est très assachant aussi pour la peau. Mais pour le contour des yeux, c'est top of the top. J'aime comme concealer. Fait que tu vois, je ne terminerai jamais. Après, je le reteste sur le teint. Je vais le retester sur le teint. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas testé. Peut-être. On ne sait pas. Des fois, on peut changer. Aussi, la peau change. À tester. Je te ferai une petite vidéo là-dessus. Prochaine vidéo. Et puis, mon petit sticks fond de teint Anastasia. Lui, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'hiver. Je l'utilise pour... Tu m'as vu dans quelques vidéos. Il reste encore tout ça. Donc, j'aime bien faire mon contouring. Je l'ai fait avec ça aujourd'hui. Et puis, j'aime l'utiliser l'été comme un fond de teint. Parce que c'est une teinte trop foncée pour l'hiver. Donc, voilà. Ça aussi, je l'utilise régulièrement. Et puis, ici, j'ai du Highlight Liquide que j'utilise. Au début, je n'en utilisais pas. Puis là, maintenant, j'aime beaucoup utiliser ça sur le teint. J'ai mon Beam W... Non, pas Beam. Oui, Beam Me Up W7. Un beau champagne. Je te l'ai présenté en vidéo. Il est top. J'aime beaucoup. Et c'est le fun. Quand on sait les utiliser comme il faut, c'est vraiment le fun à utiliser sur le teint. Fait que je me pitch là-dessus. Il y en a un que j'ai terminé il ne faut pas tellement longtemps. Fait que j'étais vraiment contente. C'était un de Cherry Moya qui était plus dans les teintes bleutées, licorne un peu. Il était très beau. Et ensuite, j'en ai un de Essence, le Mic Miglot. Celui-là, ici. Et pour le temps des fêtes, c'est top. Je le mets aussi comme... J'aime bien l'utiliser comme un peu une base sur les paupières. Avant d'utiliser une belle couleur goldie. Je te ferai une vidéo avec cette bébé crème-là. Puis mon petit maquillage que je me fais comme ça, goldie, qui est très beau et très sain. Je vais mettre ça de côté comme ça. Je vais pouvoir te montrer ça éventuellement à ma coca. Et puis, ma colle à paillettes, j'en utilise beaucoup. Fait que je me suis donné le projet de ne pas vraiment la finir. Tant mieux si je la finis. Mais sinon, je la mets pareil dans mon petit box. Parce qu'elle est devant moi et c'est plus facile de l'utiliser de cette façon-là. Comme ça, je pense qu'elle est là. Et puis, voilà pour ce qui est dans ma petite box comme ça. Comme tu peux voir, il y a pas mal de produits que je me suis fixé des objectifs. C'est sûr que quand je vais être écoeurée d'utiliser, je vais faire un roulement. Même si ils ne sont pas finis. Sinon, je viens que je me tente. Puis c'est un peu normal. Puis je ne veux pas que ça devienne comme trop juste ça. Parce qu'à un moment donné, tu as moins de plaisir à te maquiller. Et puis, je vais y aller un peu avec ce que j'ai devant moi dans mon meuble ici. Il y a des highlights que j'ai mis près de moi. Je n'ai pas l'objectif d'y finir. Parce que c'est irréaliste. Mais, disons qu'il faut que je les utilise. Je me suis faite une petite étagère avec des highlights, des blushs. Il y a des poudres, des palettes, tout ça. Je fais un roulement là-dedans. Et là, j'ai décidé de sortir un peu des boulamites. Les petits highlights de la marque ELF. Qui sont tout cute en plus. Fait que, je les aime bien à l'automne, ces petits highlights-là. Je trouve que je ne les utilise pas assez. Lui, il est très beau. Et moi, j'aime beaucoup les petits tons orangés comme ça. Puis lui, il est plus... Lui aussi, il est très beau. Et donc, il faut que j'utilise ça un petit peu plus souvent. Et ensuite, j'ai sorti mon petit physicien de formula. Je l'aime bien dans le temps de l'hiver. Je trouve le petit côté un peu froid. Dernièrement, dans quelques petits make-up que j'ai fait, je l'aimais bien. Donc, j'ai sorti celle-là. Et j'ai sorti deux que j'avais achetés au Dollarama. Les Selfie Face. J'en ai un blanc et un doré pour le temps des fêtes. J'aime bien ça. Je trouve ça très, très joli. Donc, j'ai décidé de sortir ça. Sinon, j'ai mon petit rêve long que tu as vu passer dans plusieurs vidéos, tutoriels. J'aime trop. Je l'aime beaucoup, ce highlight-là. J'ai sorti aussi mon petit Heart Candy comme ça. Qui est très bien aussi. Et mon petit W7 Dynamite. que ça fait un bout que je n'avais pas utilisé. Il faut que je l'utilise plus souvent parce qu'il est vraiment super beau. Et puis, comme palette de blush, j'ai un bureau devant moi où j'ai pas mal de blush. Donc, les blushs, j'essaie. Les blushs, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Parce que je fais quand même un bon roulement. Mais dans mon petit meuble, j'ai mis deux petites palettes. À penser peut-être à utiliser plus souvent. Celle de Mariposa pourtant qui est très belle. Les couleurs sont vraiment super belles. Et puis, voilà. C'est pas mal ça. Et ensuite, on va y aller avec les bronzers. Dans les bronzers, les poudres, tout ça. Bien là, je me suis donné l'objectif de Air Spawn. Maintenant, il faut que je la finisse. Ce serait bien que je la termine. Donc, c'est un objectif. Sinon, bien, celui-là, c'est pas vraiment un objectif. C'est juste un roulement. C'est ma petite poudre. Ça fait un bout. J'utilise cette poudre de finition-là de Milani. Et ensuite, j'ai... Ça, je veux le finir. Mon Sofix, je l'utilise à tous les jours. C'est... Tu vois, là, il est bien creusé. Je les utilise toutes. Mais j'utilise vraiment beaucoup le bronzer. Et puis, dans mon roulement, j'ai sorti ma petite NYC comme ça. Qu'on a tous bien aimé. Et qui se vend plus, malheureusement. Et j'ai sorti aussi ma... Toujours NYC qui n'existe plus. Ma Colorwell. J'adore ce petit... C'est mat. C'est... C'est wow. Donc, je vais faire un roulement, ça aussi. Et j'ai sorti deux bronzers de Paris. Celui-là ici. Celui-là aussi, qui sert aussi de highlight bronzer. Donc, j'aime beaucoup le not pour donner du glow sur mes joues. J'aime ça. Et puis, le petit highlight comme ça de Paris aussi. Qui est très joli comme blush. Je l'aime bien. Pour les petits looks plus frais. Il est très, très, très beau. Fait que de ce côté-là, ça, c'est pas mal ça. Côté, j'essaie vraiment de terminer ces produits-là. Je trouve que c'est... Il faut. Tu sais, à un moment donné, il faut finir un peu ces petits produits. Ensuite, je me sors toujours des rotations. Je fais des rotations dans mes palettes. Parce que je ne veux pas toujours utiliser les mêmes choses. Et ça me permet aussi d'utiliser les palettes des fois que j'utilise pas mal moins. Comme là, je me suis fait une sélection de palettes. Que ça fait vraiment un bout de... Il y en a deux là-dedans qui sont nouvelles. Ben, trois, en fait, qui sont nouvelles. Donc, je veux bien, bien, bien les tester. Fait que j'les ai mis. Et puis, les autres, c'est des palettes. Ça fait quand même un bout de jeu. Et je me maquille pas assez souvent avec. Donc, c'est le temps d'en profiter. J'ai décidé de sortir de la marque Cargo Cosmétiques. C'est une belle petite palette d'hiver en plus. J'utilise pas assez. Puis, ils sont vraiment cute. J'ai comme quatre palettes de cette marque-là. De cette collection-là. Et les couleurs sont très jolies. Ça, c'est plus dans les tons gris. Mais j'adore les tons gris, violets, comme ça, en hiver. Je trouve ça vraiment... Et là, vous allez voir des looks passés avec ça. On est encore dans le thème de Noël. Donc, vous allez voir des petits looks de Noël faits avec ça. Ensuite, j'ai sorti une qui est magnifique. Mais que je me sers pas encore assez. Tu sais, à un moment donné, il faut vraiment... C'est une de Paris Hilton. La Warm Natural Palette. En plus, elle est super belle. Il y a comme des petites paillettes dedans. Anyway. Et regarde comme elle est jolie. C'est une palette, je trouve, que pour le temps des fêtes, là. Ça va vraiment être beau. Elle t'inspirante. Ça, tu vas voir des looks aussi passer avec cette palette-là. Donc, c'est mon but d'les utiliser. Ensuite, j'ai celle-ci de Révolution. Elle, j'avais été un peu déçue quand je l'avais achetée. Parce que je trouvais que les couleurs n'étaient pas représentatives du... Ce qu'ils me montraient derrière la palette. Anyway. Mais là, je vais l'utiliser. Je vais vous faire des looks avec ça. Un look au moins. Comme ceci. Parce que j'ai fait beaucoup de looks colorés. Là, je vais y aller plus dans l'autre. Donc, j'ai sélectionné celui-là. Et ensuite, c'est sûr qu'elle est nouvelle. C'est sûr que je vais vous présenter d'autres looks avec. Parce qu'elle est nouvelle. Puis, je vais bien la tester. Puis, elle est trop belle. C'est celle que mon chum m'a achetée pour ma fête. De Makeup Révolution. La Chill. Qui est... Une pure beauté. Ça, c'est sûr. Je vais faire un petit look avec ça. Mais, je vais essayer de ne pas trop vous tanner avec ça. Vous allez voir passer plus des photos sur Instagram. On verra. Mais, je vais essayer de vous montrer des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Les palettes. Comme les trois palettes que je viens de vous montrer. Vous n'avez pas souvent vu de look avec. Puis, j'en ai deux dernières. Je viens de les acheter eux autres aussi. C'est de la marque Cara Beauty. Celsie. Donc, je vais refaire un autre petit look de Noël avec ça. Je la trouve trop magnifique. Je vais essayer d'y aller dans les limes. J'aimerais bien un petit maquillage un peu limette. Et ensuite, de la même collection. Celle-là. Qui est très, très jolie. J'aimerais faire un petit look complet prune. Donc, voilà pour les palettes que je vais garder à peu près jusqu'au... Je vais essayer de les garder jusqu'au mois de janvier. Puis, si je ne me tannes pas avant. Puis, ensuite, je vais vous présenter, c'est sûr, des nouvelles affaires. Et puis, j'avais oublié, elle, avec laquelle j'ai fait le maquillage aujourd'hui. Donc, vous avez déjà un petit look de fait avec. C'est une de Art Candy. C'est la look... Aïe, voyons, c'est quoi son nom? Ben, regarde, je vais te laisser lire. Je ne suis pas capable de la lire. Et voilà. Et les couleurs. J'ai fait le look aujourd'hui avec ça. Une belle petite palette. Et puis, elle faisait partie de mon petit projet rotation. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisée aujourd'hui. J'ai fait ce petit look-là. Je vais te le montrer. Comme ça, tu vas voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Moi, c'est des palettes que j'aime bien. C'est des palettes qui sont très faciles à travailler. Ce n'est pas d'une pigmentation extrêmement débile. Donc, ça se blende super bien. Ça se travaille plutôt bien. Les couleurs sont quand même très bien pigmentées. Ce n'est pas trop poudreux. Je fais toujours le teint à la fin maintenant. Mais tu peux faire le teint avant. Puis, faire les yeux. Ce n'est pas si pire que ça. C'est quand même bien. Et j'ai décidé pour les looks de Noël de mettre cette petite palette de paillettes-là. Parce que je ne l'utilise pas assez. J'utilise toujours les autres que j'ai. Mais là, il faut que j'utilise elle. C'est juste des paillettes avec une espèce de colle dedans de la marque Rue Beauté. Et c'est juste des petites pailletteuses de même. De toutes les couleurs. Aujourd'hui, j'en ai mis des vertes. En tout cas, j'en ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Un tout petit peu. Et j'aime bien cette petite palette-là qui m'avait coûté vraiment pas cher. Et puis, ensuite, je pense que c'est pas mal terminé pour le petit projet... Mon petit projet à panne. Ma petite rotation make-up, habituellement, je dis. C'est vraiment mon objectif. C'est ces produits-là. J'essaie de focuser surtout ce qu'il y a dans la petite box de bois. Je t'ai monté au début. Le reste, c'est de la rotation normale. Tu sais, j'essaie juste pour... Sinon, j'utiliserais tout le temps la même affaire si je ferais pas cette technique-là. Tu comprends? Donc, voilà. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Et puis, nous, on se revoit bientôt, bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!